au nom puissant de notre roi celui qui vient bientôt délivrer son peuple partout où il se trouve que le tout puissant bénisse son peuple qui est au delà du fleuve de couche au delà du fleuve de l'éthiopie et qui bénisse les captifs de son peuple les élus de son peuple et qui nous rassemble comme promis dans les prophéties donc salam à tous les bons tout partout où vous êtes que le tout puissant prenne soin de vous et de vos familles et qu'il vous donne l'intelligence de comprendre cette vidéo que nous allons vous présenter aujourd'hui nous avons beaucoup de secrets à vous révéler donc avant de vous révéler un certain grand nombre de secrets les frères et soeurs vous qui êtes ici dans la salle et ceux qui vont nous suivre sur youtube donc aujourd'hui nous avons beaucoup de choses à vous dire vers pour révéler ça veut dire enlever le voile donc si sa parole est donc voilée quand on dit qu'il révèle sa parole sa parole c'est le commun donc le coma est caché aux nations mais il est révélé quoi au fils de yakouba donc il faut être bon tout pour avoir la révélation du coma parce que le coma c'est quoi on l'a vu à mes frères et soeurs vous êtes témoins on a révélé cela le coma c'est ce que vos pasteurs du dimanche disent allons dans les écritures le mot écriture en langue lingala c'est qu'au coma c'est écrire ce coma le coma c'est l'écriture les écritures quand le pasteur vous dit qu'à l'un dans les écritures c'est dans le coma c'est la parole le coma on dit qu'il révèle sa parole c'est à dire il enlève le voile de sa parole à qui à yakouba il n'a pas dit aux chamites il n'a pas dit aux japhétistes il n'a pas dit aux ishmaélites il n'a pas dit il révèle sa parole à qui à yakouba c'est à dire il enlève le voile de sa parole parce que la bible est la parole de congo et cette bible est cachée vous comprenez ce que ça veut dire ici dans le psalm c'est très secret donc vous comprenez que les paroles de la bible sont cachés ils ne peuvent être révélés comme au bontou c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de bontou font les vidéos pour révéler la parole de congo ok tant que la parole de congo est voilée maintenant congo dit qu'il révèle le coma là la parole à yakouba ses noix et ses ordonnances toujours le coma à isso lélé isso lélé donc il fait il fait il est exclusif quoi il dit que je ne révèle qu'à eux je ne peux pas de révéler ça d'autre et il dit il ajoute ceci que il n'a pas agi de même pour toutes les nations c'est à dire qu'il n'a pas donné cette révélation à toutes les nations pourquoi il n'a pas fait ça parce que les nations ne connaissent point ces ordonnances ils ne connaissent pas ils peuvent pas connaître ça loué comme donc c'est ça le dingala mathéa vient de motteï on va voir ça on va voir en ingala excusez moi mes frères ça donc quand vous mettez mathéa ça vous envoie l'itea l'itea c'est la naissance le conseil et qu'est ce que vous avez au pluriel ça donne mathéa ok mathéa c'est l'enseignement sur le conseil c'est la prédication dans les dans le contexte on peut aussi parler de prédication donc c'est ce qu'on appelle mathéa il faut retenir le mot enseignement c'est enseigné donc ça vient du verbe côté quand vous allez en lingala vous mettez côté ya ça vous donne côté ya parce que souvenez-vous le co le préfixe cola syndique le verbe on vous a dire donc c'est tout intérêt c'était ya c'est qu'ici si tu vois ton enfant est troublé il est un peu perturbant au thé à mon amour on comporte et à mon amour à elle a l'anze la malam donc on s'aime ton enfant pour que ton enfant suis le bon chemin thé à mon amour donc tu vois qu'elle a mon amour donc on s'aime ton enfant c'est enseigné théia donc ce qui nous intéresse ce n'est pas c'était la le suffixe là c'est théia donc le co s'indique juste le verbe et c'est le mot thé à qui nous intéresse c'est enseigné c'est informé c'est prêché c'est donner des conseils parce que quand vous révèle les choses ok maintenant devient le mot thé à l le mot thé à vient du mot hébreu thé à thé à en hébreu c'est à dire c'est un mot araméen parce que quand on vous a montré le mot de mathieu mathéa c'est un mot à marée araméen thé à thé à et à un mot araméen c'est pas de l'hébreu araméen c'est c'était une des intellectuels dans ce temps là si vous allez dans wikipédia ou tapez araméen vous allez apprendre que ceci c'était aussi non commercial dans le jeu ce que vous appelez actuellement dans le monde c'est mitin et dans la bible vous avez deux deux livres qui sont écrits en araméen vous avez le livre de ezra et vous avez le livre de daniel donc le mot thé à la c'est un mot araméen c'est comme on vous avait montré le mot le mot en ligne à la qu'on appelle le mot comment l'appel c'est un gando veut dire la force de l'anima la force le crocodile tout ça on vous a montré le monde déjà donc thé à sa mot araméen donc on va on va aller voir ce mot là ça vient de l'armée à vous avez cité à thé à ne prononcer pas le m là le m ne se prononce pas la question finale c'est comme avec le mot maï vous avez un simail qui veut dire au vous n'allez pas dire maïm ok maï ça veut dire au mais la consomme finale ne se prononce souvent pas parfois ça se prononce parfois ça ne se prononce pas c'est ça la subtilité de l'hébreu parfois ça se prononce parfois ça se prononce pas c'est ça l'hébreu c'est pourquoi il faut connaître l'hébreu en profondeur donc si vous dites maïm si vous dites maïm vous vous trompez donc vous voyez à la constante finale il y a le m ici et si vous allez donc thé à vous avez maï vous avez o ça c'est dit o urine dont j'ai l'eau quoi c'est l'un des plus vieux mots hébreux que vous trouvez encore en indala maï donc vous ne prononcerez pas maïm vous êtes bien d'accord donc c'est ici vous avez thé à avec le même c'est à dire la console finale on dit pas thé à on prononce thé à et si vous voyez la transcription n'est bon en hébreu ici vous voyez on vous dit que c'est araméen de boulettre c'est un mot araméen vrai que vous avez ça c'est le le thé vous avez le aïn ici qui donne en bas vous avez le a t a vous n'avez pas d'être et ham vous avez prononcé thé à c'est comme avec maï vous n'allez pas de maï maï vous allez dire maï vous comprenez on vient de vous expliquer et si vous allez vous allez voir que thé à là ça veut dire quoi nourrir manger manger nourrir manger amener à manger ou bien forcer à manger et on vous explique bien thé à donc on va aller aussi voir dans comment on appelle ça lexique biblique on va aller dans l'explique lexique biblique on va effacer ça pas 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 excusez moi ok en lexique biblique donc c'est h 29 39 pour ceux qui peuvent rechercher vous avez thé à thé à ici ça veut dire nourrir amener à manger ou forcer à manger ou paître si vous voulez mais non quel est le rapport avec enseigné c'est ça le problème quel est le rapport avec enseigné si vous allez dans dans blue letter il faut savoir que le mot enseigner dans la bible est parfois allégorique c'est allégorique dans la bible si vous allez dans jean chapitre 21 verset 17 jean chapitre verset 21 verset 17 on dit ceci yissaïa lui dit pour la troisième fois timona fils de yona même tu pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois même tu bon ça c'est les gens vont prendre ce verset là ils vont prendre la bible quoi d'accord c'est triste donc yissaïa pose la question à simona simona pierre il dit que même tu troisième fois il lui répondit couvre tu sais toutes ces choses tu sais que je t'aime yissaïa lui dit alors paix mes brebis il dit paix mes brebis paix mes brebis paix ça veut dire paître paître le synonyme c'est nourrir ok vous pouvez vérifier chez vous paître c'est c'est nourrir les brebis donc celui qui paix les brebis c'est ce qu'on appelle un berger ok chez nous c'est donc paix mes brebis c'est à dire nourrir mes brebis en quoi est ce qui demande que de nourrir les brebis nourrir les brebis c'est quoi les enseigner c'est les enseigner il faut paître mes brebis il demande paix mes brebis enseigne mes brebis pourquoi il dit cela parce que si vous allez dans on va prendre une autre écriture pouvoir que le coma le coma dans son sens a toujours le sens de nourriture le coma comme ceux qui parlent l'espagnol il parle de commerce donc on va prendre jérémie jérémie chapitre 3 verset 15 donc on voit que le coma aussi le sens de nourriture nourrir ça peut dire aussi enseigner dans les choses allégoriques de la bible donc on dit ici jérémie chapitre 3 verset 15 on dit ici je vous donnerai des bergers les bergers c'est des enseignants ils deviennent des enseignants selon mon coeur et ils vous péteront avec quoi intelligence et avec sagesse le coma ils vous péteront vous comprenez c'est pourquoi il essaye a demandé à simona de paître ses brebis pourquoi il va perdre les brebis avec quoi avec l'intelligence et avec sagesse paître c'est nourrir nourrir le peuple spirituellement avec les enseignements avec le coma ok coma c'est les écritures ça se traduit sagesse vous commencez à comprendre mes soeurs mes frères et soeurs maintenant on va aller plus loin puisque vous avez dit que théa ça veut dire enseigner en lingala on vient de le voir ok quand on dit ma théa c'est ça exprime le nom ou le pluriel ok ça exprime le nom ou le pluriel quand vous allez ici vous allez par exemple ko solo la c'est le verbe on dit si ko solo la ça veut dire quoi discuter causer bavarder non mais non si je dis l'issolo lissolo ça veut dire quoi si quand je clique lissolo ça devient le singulier et quand je dis ma solo ça devient quoi les conversations c'est comme avec kotéa 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 ou matéa ok vous commencez à comprendre le mala exprime que ça devient le pluriel donc litéa ça veut dire enseigner le laissant matéa c'est le pluriel c'est les enseignements ok les enseignements toujours qui amène vers le coma mais ce qui nous a intéressé c'est quoi c'est le verbe théa et on a vu que théa en hébreu ça veut dire quoi nourrir mes frères et soeurs maintenant on va voir nourrir le verbe nourrir excusez moi on va voir le synonyme de nourrir alors on va voir enseigner donc vous avez le dictionnaire de synonyme vous allez dans synonyme au point fr vous avez le dictionnaire de synonyme ici donc vous avez le synonyme éclairer ça veut dire éclairer indiquer professer signifier expliquer éduquer apprendre cela veut dire enseigner kotéa mais si vous voulez soutenir vous allez sur soutenir que toujours kotéa donc clique ici sur soutenir puisque soutenir veut dire enseigner c'est un synonyme et quand vous allez sur soutenir qui veut dire enseigner vous tombez sur quoi regardez vous tombez sur quel synonyme nourrir 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 vous avez nourrir un autre mot enseigner nourrir c'est des synonymes dans le sens allégorique nourrir enseigner c'est les mêmes choses regardez vous même dans le dictionnaire de synonyme c'est pas tibéa malonga qui a inventé ça non 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 mes frères et soeurs nourrir enseigner c'est quoi c'est des synonymes les frères et soeurs c'est pourquoi vous avez ici en hébreu teya ça veut dire quoi nourrir donc vous pouvez aussi ajouter enseigner oh kongo kongo vous voyez les fils de Shamm c'est à dire que donc ils prennent le préfixe de mat ils disent mat ça vient de maté pourquoi pour tromper le peuple parce que leur but ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit ils n'ont pas reçu le coma parce qu'ils sont chamites un chamite ne peut pas avoir ce qu'on appelle on l'a dit tout à l'heure verset 147 verset 19 à 20 on ne peut pas lui révéler quelque chose c'est impossible un chamite ne peut rien recevoir le combe combe ne révèle pas sa parole au chamite c'est la preuve un chamite ne peut que vous perdre vous amenez vers le Coran vous amenez vers l'égyptologie en hébreu on dit nourrir et quand on nourrit les brébis de Congo ça se réfère à quoi ? ça se réfère à manger et ça vous pouvez aussi aller dans Ezekiel chapitre 34 verset 14 on parle toujours de ça ok le coma se nourrit le coma c'est la nourriture la sagesse c'est une nourriture quand Congo dit que je suis le pain c'est à dire que c'est lui la vérité c'est lui le coma je suis le pain quand il dit Congo lui-même dans Jean chapitre 9 je suis un pain Jean chapitre son nom n'était pas Jean c'était Yokana on vous a révélé ça aussi Yokana chapitre 10 verset 9 ok mes frères et soeurs donc il ne faut pas qu'on vous trompe peuple bontou puisqu'on vous dit que le Nouveau Testament était écrit en quoi ? que Yissaï a parlé l'araméen donc ça veut dire que le peuple bontou s'ils utilisent un tel mot teya un mot purement araméen ça veut dire que ce peuple a vécu avec Yissaïa nos frères Nala nos frères Bakongo et on vous l'a prouvé dans nos vidéos que les explorateurs qui sont venus en Afrique ils cherchaient des juifs ils les ont trouvés où ? au-delà du fleuve de l'Ethiopie parmi les Bakongo on vous a démontré cela on a donné des livres qu'est-ce que vous cherchez en Congo mes frères et soeurs Congo soyez bénis peuple bontou je vous ai toujours dit rejouissez-vous rejouissez-vous de ce qu'on vous reveille de l'Ethiopie 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 de l'Ethiopie